Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ces vidéos, nous allons corriger ensemble les devoirs afin que vous puissiez avancer en mon absence. Alors, l'exercice 11 est relativement facile. Il s'agit de bien comprendre le fonctionnement du cercle trigonométrique que nous allons revoir ensemble. Donc le cercle trigonométrique est un cercle centré à l'origine du système d'axes, donc en 0,0, et qui a un rayon 1, raison pour laquelle il passe par le point 1,0, le point 0,1, et le point moins 1,0. Il passe aussi par le point 0, moins 1. Mais ça, vous ne le voyez pas sur la vidéo. Nous avons vu que le cercle trigonométrique nous permet de définir les angles, le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle alpha. Alors ici, j'ai par exemple un angle de 34,83 degrés. Donc, on a ici cet angle alpha, comme ça. Et donc, on avait vu que, donc si on a l'angle alpha ici, cette droite ici, elle intercepte le cercle au point A. et on avait vu que l'abscisse du point A, c'est le cosinus et que l'ordonnée du point A, c'est le sinus. Donc, pour alpha égale 0, que vaut le cosinus et que vaut le sinus ? Eh bien, regardons le cercle trigonométrique. Eh bien, si je mets alpha égale 0, c'est-à-dire que le point A se trouve ici, eh bien, on a que l'abscisse du point, c'est 1, ça, c'est le cosinus, et le sinus, c'est l'ordonnée du point 0. On a donc que le cosinus est 1 et le sinus 0. Qu'en est-il pour 90 degrés ? Alors, on fait notre angle égal à 90 degrés, c'est-à-dire que le point A, on le met ici. Voilà, on a ici un angle de 90 degrés. Alors, que vaut le cosinus ? Il suffit de regarder l'abscisse. 0. Et l'ordonnée nous donne le sinus 1. On a donc le cosinus de 90 degrés, et ça fait 0. Et le sinus de 90 degrés, ça fait 1. Qu'en est-il pour 180 degrés ? Donc là, il nous faudra faire 180 degrés, aller donc jusque là-bas. Il faut donc mettre notre point A jusqu'à ce qu'il soit ici, jusqu'à ce qu'il forme un angle de 180 degrés, donc jusqu'à ce qu'il soit en moins 1, 0. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, l'abscisse du point, c'est moins 1, c'est le cosinus, et son ordonnée est 0, c'est le sinus de 180 degrés. Donc, le cosinus de 180 degrés, ça fait moins 1, et le sinus de 180 degrés, ça fait 0. Voilà, exercice plus ou moins facile, quand on a compris le cercle trigonométrique. c'est le dos, et on fait moins 1, m'enlève. 1,